Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile On a réussi à trouver quelque chose d'assez intéressant Je vais vous faire la présentation C'est un stuff qui est basé sur l'élément eau, terre Et aussi basé sur les trophées dommages de poussée Comme les stuff dommages de poussée On n'a pas beaucoup de stuff viable qui donne beaucoup de dommages de poussée On va faire la présentation de ces deux panoplies que j'ai sur moi Avec les items complémentaires Et donc tout simplement on va parler des bonus de panoplie tout de suite La panoplie Oshimo Donc une panoplie 2.10 qui est terre chance Et donc qui va nous donner les bonus initiales Ca veut dire les bonus normaux Qui sont de 40 forces, 40 chances et 1 PA Avec les 400 initiatives et les 10 tacles Et la panoplie instable La panoplie instable qui est assez cheatée Bon je vous l'avoue du moins les bonus 2000 initiatives, 1 PM et 1 PA Oui ce n'est pas un bug, c'est bien 2000 initiatives que vous voyez là Donc du coup on va faire la présentation de la panoplie Oshimo Panoplie Oshimo, amulette Oshimo C'est la panoplie de Scooby-Doo Si vous voulez savoir, vous avez là le collier de Scooby-Doo Ici la coiffe nonos et les oreilles de Scooby-Doo Et ici les papattes de Scooby-Doo Donc du coup on est parti pour faire la présentation de cette amulette Cette amulette, 300 vitalité, 50 chances, 50 forces, 30 sagesses, 6 coups critiques 1 PA, le gros malus de cette panoplie qui est de moins 1 PO 300 initiatives, 12 dommages neutres, terre et eau 20 résistances fixes neutres, 10 retraits PA, 10 tacles et 20 dommages de poussée Donc cette amulette est assez cool parce qu'elle nous donne les 20 dommages de poussée Sinon l'initiative et les 6 coups critiques ici Mais sinon elle est pas non plus excellente La coiffe Oshimo, 300 vitalité 40 forces, 40 chances, 40 sagesses, 3 coups critiques, moins 1 PO, 500 initiatives 15 dommages neutres, 15 dommages terre, 15 dommages eau, 8 retraits PA, 12 tacles et 10 résistances critiques Donc là pareil que la amulette Oshimo, elle est pas super non plus intéressante cette coiffe Elle nous donne quand même les 3 coups critiques, les 500 initiatives Ce qui nous intéresse nous aussi ce sont les stats ici Et ensuite les dommages, les retraits PA, les tacles et les résistances critiques Et ensuite les Batoshimo, 350 vitalité, 50 forces, 50 chances, 50 sagesses, 3 coups critiques, 1 PM, moins 1 PO Les 400 initiatives, les 12 dommages neutres, terre et eau, les 10% de résistances feu, les 8 retraits PA et les 10 tacles Donc comme vous voyez cette panoplie, c'est surtout beaucoup d'initiatives Donc en tout la panoplie doit nous donner, je sais pas, ça nous donne 300 ici, 500 ici Donc ça fait 5, 6, 7, 8, ça nous fait 800, ça nous fait 1200 Et plus le bonus, ça nous fait déjà 1600 de bonus en initiative Donc c'est pas mal du tout Donc pourquoi avoir pris cette panoplie ? Tout simplement, les sorts de dommages de poussée d'Anneka, ça va être Fénation, Destin d'Ecaflip et Libération Destin d'Ecaflip étant terre et Fénation étant eau Il fallait que je trouve une panoplie En plus cette panoplie retire des PO Donc ça veut dire qu'il fallait que mes sorts soient à PO non modifiables C'est le cas, donc ça pose pas un grand soucis Mais il faut quand même que j'ai de la force de frappe et un minimum de PO Donc ça veut dire que j'ai pris l'Arcoutentag qui tape lui à 8 PO Donc c'est, voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette panoplie là On reviendra sur l'Arcoutentag plus tard Mais là, on attaque sur la présentation de la panoplie instable Panoplie instable qui est quand même assez spéciale, on va le dire Donc l'anneau instable, lui qui donne 200 vitalités, 50 sagesse, 5 résistances, nœuds, terre, feu, eau, air 12 esquives PM, 15, 8, 40 résistances poussées Donc là, pas un anneau extraordinaire, vous allez me dire, 200 vitalités, bon, il donne quand même 50 sagesse 5 résistances dans tous les éléments, j'aurais peut-être préféré 10 12 esquives PM, donc c'est quand même pas mal Et 40 résistances de poussées Donc là, c'est pas les dommages de poussées, c'est bien les résistances de poussées Donc cet anneau va complémenter la panoplie pour avoir donc les bonus PA, PM Mais ça va aussi nous permettre d'avoir un stuff de résistance Donc ça veut dire qu'on va tomber contre un Iop ou un Enerypsa ou un Zobal par exemple Ça va déjà réduire ses dommages de poussées et c'est quand même assez intéressant Donc vous allez me dire, oui, pas l'item le plus intéressant non plus de cette panoplie Là, la bague instable, donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai découvert cette panoplie instable Tout simplement parce que cet anneau, eh bien, me donnait 40 dommages de poussées Donc c'est quand même assez intéressant pour un stuff qui est dommage de poussées, on va dire Et donc du coup, comme je le disais, c'est pas un anneau non plus extraordinaire Il donne que les 5 dommages neutres Par exemple, j'aurais préféré encore 5 résistances dans tous les éléments Comme ça, ça aurait fait 10 résistances fixes dans tous les éléments Mais bon, il donne quand même de son vitalité et 50 sagesse Et les 12 esquives PA et les 15 stacles Donc c'est pas non plus n'importe quoi C'est surtout pour les 40 dommages de poussées qu'il est intéressant Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert, eh bien, tout simplement La panoplie instable en voulant choisir cet anneau Le problème de cet anneau, il faut que je l'annonce, c'est tout simplement Qu'il faut que je passe Mrs. Freeze Mrs. Freeze, je ne l'ai pas passé sur le serveur officiel Donc du coup, eh bien, tout simplement Il faut que je trouve un moment avec quelqu'un Pour que je la passe Donc ça, c'est pas encore sûr, c'est pas encore trouvé Mais ça devrait se faire dans les 2 semaines qui viennent Donc on pourra commencer à attaquer ce stuff On peut d'ailleurs même commencer à l'attaquer avec la panoplie Oshimo, etc La ceinture instable 300 vitalité, 60 sagesse, 12 coups critiques, 12 soins, 2 PO Une invocation, 20 prospection, 12 retrait PA et 12 retrait PM Personnellement, c'est pas la ceinture que j'aurais choisie Bon, elle donne quand même 300 vitalité, 12 coups critiques, 60 sagesse Bon, c'est pas rien non plus, voilà Mais c'est pas la panoplie que j'aurais choisie La ceinture que j'aurais choisie Si elle ne donnait pas le bonus PA et PM Assez important C'est plus une panoplie, bah voilà Une panoplie soutien, qu'une panoplie attaque Vous voyez, il y a beaucoup d'esquives PA et PM Beaucoup de tacles Et là ici, il y a beaucoup de retrait Mais bon, c'est quand même intéressant encore Avec les coups critiques que nous donne cette panoplie Ensuite, en complément de cette panoplie On a la cap létaline La cap létaline qui est quand même assez intéressante C'est une cap que j'affectionne beaucoup Mais que je n'utilise pas beaucoup Et là, je viens de me faire agresser Donc voilà, un petit level 120 qui s'amusait à m'agresser Vite fait réglé en 2 minutes Donc, comme je disais, cette cap 400 vitalité, 50 sagesse, 1 PO, 2 invocations, 1 PM 18 résistances fixes en terre, en feu, en eau et en air 6 retrait PM, 18 et 20 dommages de poussée Donc bon, cette cap est quand même assez connue Elle est pour moi, peut-être même un poil cheaté Mais cette cap, il faut à tout prix que je l'ai Déjà, tout simplement, c'est qu'elle est abusée Mais en plus, elle nous donne les 20 dommages de poussée Et l'EPM Donc voilà, c'est super intéressant C'est pour ça que je la prends L'arc Coutentac, donc comme je l'ai expliqué L'arc, c'est parce qu'il me fallait tout simplement De la PO En plus, c'est un arc qui tape terre et eau Donc c'est quand même assez intéressant C'est un arc 5 PA à une main Oui, comment on tient un arc à une main Mais bon, c'est quand même assez intéressant Pour avoir une petite force de frappe, on va dire, à distance Cet arc donne 250 vitalités 40 forces, 40 sagesse, 30 chances 30 sagesse, 3 coups critiques 15 prospections, 10 dommages noeuds, terre et eau 15 résistance fixe, terre et eau 5 retrait PA, 5 8 et 15 résistance critique C'est un arc level 173 Donc c'est quand même un très très bon arc Les arcs sont quand même bas level Je pense qu'ils devraient peut-être implémenter 2-3 arcs supplémentaires pour THL Pour voir ce que ça donne Alors avec ça, le petit familier CAFERS 40 dommages de poussée Sur mon serveur, ça commence à coûter cher Donc je vais peut-être en acheter un en off Et donc, agrémenter à ça Le dofus ocre Normal, vous allez me dire Et ensuite, le bousculeur majeur 80 dommages de poussée Le bousculeur intermédiaire 40 dommages de poussée Le bousculeur mineur 20 dommages de poussée Le pousseur majeur 40 dommages de poussée Et le pousseur intermédiaire 20 dommages de poussée Au niveau des stats, on arrive à du 4400 vitalité Du 11 PA 6 PM 100 exo PA Je tiens à le préciser 100 exo PA Tout simplement parce qu'il faut que je trouve un exo PA sur cette panoplie Où est-ce qu'il faut que je le mette ? Où est-ce qu'il faut que je l'achète ? Et combien de camas j'aurai si je dois en faire un ? Et je serai en 12-6 Et là, ça sera super intéressant C'est-à-dire 2 destins et une félention Pour le moment, c'est que 2 destins et une libée Donc, ouais, vraiment abusé Un mode 11-6, et bien tout simplement Sans exo PA Donc c'est assez intéressant Niveau de la portée, 0 Mais on s'en bat les couilles Prospection 237 On s'en fiche aussi, vu que c'est un stuff PVP L'initiative 4444 initiatives Bien sûr, je n'aurai pas ce chiffre rond J'aurai du 4000 et quelques, je pense plutôt Mais c'est super, super intéressant Les gens, ils passeront jamais au-dessus de cette initiative C'est complètement abusé Les coups critiques 27 coups critiques Peu de coups critiques, je trouve Malgré que la ceinture nous en donne 12, etc Peut-être avec un tutu Ça sera peut-être intéressant Faut d'abord que j'ai mon tutu La sagesse 461 de sagesse Imaginez que j'aurai 511 de sagesse Si j'avais mis un kawatt Donc ça reste quand même un bon taux de sagesse Avec des bons retraits et des bons esquives du coup La force 321 de force 321 de chance Donc j'aurai plus au niveau des 300 Je pense Parce que mes jets ne seront pas fixes non plus Et 4 invocations 250 puissance Mais ça c'est parce que je suis boosté avec gros de la fortune Donc 4 invocations Donc ça veut dire triple chaton Avec le doppel Oh oui Et on va aller un peu dans les stats avancées Pour voir un peu ce que ça donne Si ça ne veut pas bien bugger Ah il faut que je me reconnecte Fail Donc on va se reconnecter Donc voilà je me suis reconnecté Donc on est allé dans les stats avancées Un peu voir ce que ça donnait Donc ici on a tout vu Au niveau des esquives PAPM Et des retraits PAPM Donc vous voyez Esquive PAPM 58 Retrait PA 89 Retrait PA Un vrai petit Xelor Mais bon ça ne sert à rien Et les retraits PM 64 Ensuite au niveau des coups critiques On est 1 sur 2 Ou 1 sur 30 Vous voyez Donc 1 sur 2 au destin Au niveau Des dommages 66 neutres 66 terres 66 eaux Et 320 Dommages de poussée Donc voilà C'est juste ça qu'il fallait que je vous montre Vous n'allez pas me dire Si là je ne suis pas optimisé Dommages de poussée Je ne comprends plus rien Au niveau des résistances Résistances vraiment dégueulasses Au niveau du pourcentage Ça je vous l'avoue 0% de résistance Sauf 10% de résistance en feu Et les résistances fixes sont quand même assez intéressantes 25 en neutre 38 en terre 23 en feu 38 en eau 23 en air 25 résistances critiques Et 40 dommages de poussée Donc les résistances c'est le gros bémol aussi de cette panoplie Mais c'est intéressant C'est intéressant On va aller voir au niveau du Rox des sorts Donc surtout au niveau de Destin et Félation Pour vous montrer Pour vous donner une petite idée Je ne suis pas sûr que sur Dofusbook on ait Félation Il faudrait trouver Donc voilà Je fais des pauses parce que j'ai un rhume Et du coup je suis obligé Bah un rhume non J'ai surtout une allergie Donc je suis obligé de renifler Et c'est pas très agréable sur les vidéos je pense Je ne trouve pas Félation Donc du coup on va Je vais prendre Destin d'Ecarflip Et juste vous montrer un peu Les dégâts level 6 347 Ce sont juste les dégâts de l'attaque 347 Plus les dégâts de dommages de poussée 472 Donc ça veut dire Si on fait un calcul simple Juste comme ça pour vous montrer En Jack Max 347 Plus 472 Fois 2 Du 1638 par tour Et ouais C'est quel boss ici Le mec il ne s'attendra jamais A ce que je sois en dommage de poussée C'est inexistant Et là je lui tape Du 1638 Et attendez Je suis en 11 PA Donc je peux rajouter Une libération Donc ça veut dire Une libération A 472 Donc on rajoute Du plus 472 Ça fait du 2110 Dégâts Imaginez que j'avais une fellation Ça veut dire Une fellation Ça fait les mêmes dommages Mais ça veut dire On tape aussi dans l'élément Ça veut dire On peut rajouter encore 300 De dégâts Ça ferait du 1410 De dégâts Par tour Contre un mur Ou contre une invocation Le mec il se fait C'est quoi ça C'est quoi à ce moment C'est un modérateur Il cheat Je vais le report sur le support Le mec il est comme ça Il fait Mais c'est C'est pas existant Et oui c'est cheaté De toute façon Les dommages de poussée Sont juste cheatés Vous regardez Les dommages de poussée Sur un Eniripsa Qui pour un PA Avec mot de frayeur Vous tape du 150 Ou vous tombez Sur un Sur un Yop Avec intimidation Pour 2 PA Vous tape du 550 C'est juste cheaté Moi j'utilise 4 PA Pour faire du Du 700 Quand même Faut que je précise Ensuite Les armes L'arme Coutentac L'arc Coutentac Bon Pas non plus Un énorme rox 565 Par tour En moyenne Je l'avais annoncé C'est surtout Pour Pour avoir Un petit rox A distance Mais c'est pas non plus Extraordinaire Du 500 Si je peux rien faire d'autre Qu'un coup d'arc Bah je ferai un coup d'arc Ca fera toujours avancer Un peu le combat Donc voilà Je pense qu'on a Terminé sur ce stuff En tout cas J'espère qu'il vous aura plu Moi je vous donne Je vous donne rendez-vous A un prochain Goulthard Le clochard Sans doute Pour un début de panoplie On verra bien Ce que ça va donner En tout cas Dites moi Si ce stuff vous plaît En tout cas On va le remettre Pour la fin de la vidéo Dites moi Si ce stuff vous plaît Si ce stuff vous convient Pour moi en tout cas Je l'ai vraiment trouvé sympathique Tout simplement Avec la panoplie instable Le bonus qui est vraiment cheaté Donc je pense que Ça va vous plaire En tout cas Dites le moi Si ça vous plaît pas Je ferai en sorte de le changer On verra bien Bon allez Tchuss tout le monde Bye